Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ici dans nos locaux assez durs chez Ecoluma. On est sur un plateau mixte, vous qui êtes en distance, vous ne l'écrivez pas, vous avez aussi des gens en présence, vous avez aussi des gens qui sont là, et à vous, vous êtes en distance directement dans les gens. J'ai aussi une association que j'ai cofondée il y a 10 ans qui a pour objectif de travailler sur la réduction des inégalités scolaires, en agissant notamment sur le soutien aux enseignants, aux chefs d'établissement scolaire, qui sont des publics très importants pour la réussite des élèves. C'est 30% de la réussite pour les enseignants, 10% pour les chefs d'établissement. Donc l'effet cumulé des deux pour nous, c'était évident qu'il était utile et pertinent de travailler avec ces publics-là. Et donc opérationnellement, on a mis en place êtreprof.fr et manageeduc.fr, qui sont deux plateformes qui nous permettent d'accompagner concrètement les enseignants et les chefs d'établissement scolaire. Ça fait quelques années que nous pilotons des enquêtes avec pour objectif de mieux comprendre les enjeux du décrochage scolaire, de la santé mentale à l'école, du développement des compétences psychosociales. Et on a décidé finalement en 2023 de structurer cette approche d'enquête scientifique dans un observatoire qui a pour objectif dans les années à venir de pouvoir avoir des données comparées, puisqu'on va mettre en place en fait une approche par baromètre. Donc on pourra revenir dessus aujourd'hui, puisque l'objectif de la journée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les résultats du premier baromètre sur les risques de décrochage scolaire et les signes de désengagement scolaire. Mais dans les années à venir, on refera ce même baromètre dans deux ans pour avoir des données comparées, ce qu'on fera également sur d'autres grands sujets, d'autres grandes thématiques, par exemple sur la transition écologique, quelles sont les pratiques des enseignants sur la transition écologique, quelles sont les pratiques des enseignants et les perceptions des enseignants sur le développement des compétences psychosociales, sur les enjeux de la santé mentale à l'école. Donc voilà, on va avoir des grands sujets qu'on traitera de manière régulière pour avoir des données comparées au fil du temps. Sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que l'enjeu de ce baromètre pour nous, il est double en fait. Il est à la fois de pouvoir avoir des données qui vont nous permettre de faire de la recherche action, c'est-à-dire de nourrir nos programmes sur être prof, sur Manage Educ, à partir des données issues de ces enquêtes. Et puis de partager bien sûr ces résultats au plus grand nombre pour que ça nourrisse le débat public et que ça nourrisse aussi d'autres acteurs de la société civile. Pour vous qui êtes à distance, vous pouvez poser vos questions dans la barre de chat YouTube que je récupérerai sur ma petite tablette. Et donc je poserai les questions à nos intervenants d'aujourd'hui, que je remercie évidemment d'être là et on va les présenter juste maintenant. Et voilà, on va pouvoir démarrer cette session. Donc pour démarrer, je vous présente Marine Portex et Fernando Nunez-Riguero, qui est chercheur à l'Université de Grenoble et Marine qui est responsable de la recherche chez École Humain. On va avoir un premier temps en fait sur la question des risques de décrochage scolaire. Et puis on aura un deuxième temps sur les questions de pauvreté, puisque sur ce baromètre, on a décidé de faire un zoom particulier sur la question des enfants en situation de pauvreté et quel est le rôle et la place des enseignants pour accompagner ces élèves-là. Et on a la chance d'avoir Peggy Chrétien, enseignante en éducation prioritaire depuis de nombreuses années pour avoir le témoignage du terrain. Donc on croisera le regard de la recherche et le regard du terrain avec Peggy. Si tout est bon pour tout le monde, il est 9h04, on est à peu près dans le timing. Marine, je te laisse la main sur la présentation des résultats concernant les risques de décrochage scolaire. Oui, alors avant peut-être de commencer à rentrer dans le vif du sujet, le vif des résultats, on voulait faire un petit point méthodologique. Comment on avait recueilli finalement, comment on a recueilli ces résultats. Donc il y a 900 enseignants qui ont répondu à un questionnaire qu'on a transmis en ligne via nos réseaux sociaux et nos plateformes. L'échantillon de ces 900 enseignants est assez proche de la population des enseignants français sur des caractéristiques, notamment de niveau scolaire, de zone d'enseignement. Et donc les données qu'on va vous présenter ont en plus de ça été... On a utilisé des techniques de redressement statistique qui nous permettent vraiment d'avoir des données à vous présenter qui soient représentatives de la population des enseignants français. Donc je vais laisser Fernando, qui est spécialiste du décrochage scolaire, vous présenter un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de décrochage. Merci Marine. Donc le contexte du décrochage, on va le définir un peu. Le décrochage, ça désigne le processus qui va mener un élève à quitter le système éducatif sans diplôme qualifiant. Depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, il y a à peu près un élève sur dix qui est dans cette situation, un jeune sur dix. Et l'idée, c'est donc de prévenir ces situations qui ont des effets assez délétères sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Pour prévenir ce genre de situation, il faut pouvoir les prédire. Et la littérature, elle a mis en évidence plusieurs facteurs liés au décrochage scolaire qui apparaissent ici sur le schéma que vous voyez. Donc à gauche, on a des facteurs de risque qu'on dit éloignés de l'événement puisqu'ils ne vont pas forcément survenir exactement juste avant la sortie du système éducatif. Elles vont créer la situation de décrochage. Parmi ces facteurs, on a des éléments de difficulté d'apprentissage, souvent liés à l'origine sociale des élèves, mais aussi des événements de vie majeure stressants pour l'élève. Et donc ce sont ce genre d'indicateurs qu'on a pris dans cette enquête. Il y a d'autres facteurs qu'on aurait pu considérer, mais qu'on a... Et à droite, vous voyez les facteurs plus proximaux, plus proches de l'événement, qui de ce fait sont des signes d'alerte, puisque ce sont vraiment ceux qui vont montrer la situation de décrochage de manière plus concrète. On a donc les performances scolaires, la chute des performances scolaires et le désengagement scolaire des élèves. Alors la performance scolaire, ça renvoie en fait aux résultats scolaires, aux apprentissages. L'engagement scolaire, c'est construit à plusieurs facettes, qui renvoie aux attitudes et comportements de l'élève en contexte scolaire, y compris dans ces relations sociales avec les enseignants et les élèves. Dans ce baromètre, on a donc mesuré toutes ces choses. Et ici, on va mettre la focale sur des éléments saillants, notamment sur les événements stressants majeurs, par exemple. Et d'après les enseignants, dans leur classe, il y aurait environ, en moyenne, 10% des élèves qui auraient vécu un événement stressant majeur au cours de l'année scolaire. Ce qui est assez important, étant donné l'incidence que ça peut avoir sur le décrochage. Cette incidence, elle est deux fois plus importante en lycée professionnel et elle est plus importante dans les établissements qui accueillent des populations sociales plus défavorisées. Si on regarde maintenant des signes d'alerte plus liés à l'engagement scolaire ou au désengagement scolaire des élèves, ce que les enseignants repèrent, c'est que la difficulté à persévérer est le signe d'alerte le plus visible, le plus saillant. En moyenne, on aurait 30% des élèves qui seraient concernés par des signes de difficulté à persévérer. Là encore, cette incidence, elle est inégalement répartie en fonction du contexte. Elle est plus importante dans le secondaire que dans le primaire et elle est plus importante en lycée professionnel où il y aurait là près de 40% des élèves concernés. Maintenant, on va basculer plus sur les facteurs de risque de décrochage avec Marine. Après avoir recueilli toutes ces données sur ces facteurs de risque éloignés, ces signes d'alerte proches de l'événement de décrochage, on a créé un indicateur composite de niveau de risque de décrochage où un risque élevé correspond à la présence d'au moins deux facteurs de risque éloignés de l'événement et au moins deux signes d'alerte proches de l'événement. Un niveau de risque modéré correspond à la présence d'au moins deux facteurs de risque de décrochage et moins de deux signes d'alerte. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un élève sur quatre qui serait, selon leur enseignant, à risque de décrochage, selon cet indicateur, dont 18% à risque élevé. Et on voit qu'il y a aussi des variations en fonction des établissements scolaires et notamment si ces établissements accueillent des élèves qui ont un contexte social favorable à la réussite scolaire. Donc ce qu'on voit, c'est que dans les établissements où ce contexte est moins favorable à la réussite scolaire, le risque de décrochage est plus élevé. Donc il est de 30% ici, comparativement à 18% dans les autres établissements. Ce qu'on a fait aussi dans ce baromètre, c'est qu'on a interrogé les enseignants sur leurs pratiques. Et aujourd'hui, on va mettre le focus sur des pratiques qui sont recommandées dans la littérature scientifique pour lutter efficacement contre le décrochage scolaire. Donc ces pratiques, elles concernent la motivation des élèves, la prise en compte de la diversité et l'enseignement explicite. Alors, il y a un résultat plutôt positif qui est que 72% des enseignants en moyenne déclarent les utiliser régulièrement. Donc il peut toujours y avoir un décalage entre ce que les enseignants déclarent et leurs pratiques réelles. Parce que c'est difficile pour une personne, un enseignant, de s'auto-évaluer. Mais néanmoins, on peut considérer que ce résultat est positif. Pour vous donner un exemple, 80% des enseignants déclarent dans les retours qu'ils font aux élèves valoriser l'effort et l'engagement plutôt que les performances. Donc ça, on sait que c'est une pratique très efficace pour renforcer la persévérance des élèves. De la même façon, 82% des enseignants déclarent donner du sens, expliciter l'utilité des apprentissages. Et on sait que ces pratiques d'enseignement explicite sont importantes, notamment pour les élèves qui sont les plus éloignés de la culture scolaire et qui parfois ne peuvent pas se saisir pleinement des situations d'apprentissage. Donc des résultats assez positifs sur les pratiques. Maintenant, je pense que je vais laisser la parole à Florence, qui va reprendre la main. Merci pour ces premiers résultats. L'idée, effectivement, sur ces pratiques, c'est de te donner la parole, Peggy. Donc toi, ça fait plus de 20 ans que tu enseignes en éducation prioritaire, exclusivement en éducation prioritaire. Donc tu es une passionnée et engagée sur ces quartiers-là. Comment fais-tu concrètement pour prendre en compte la diversité des élèves ? On en parlait, pour les motiver, leur donner du sens. Est-ce que tu peux nous faire vivre un peu le cœur de la classe et comprendre un peu la réalité des pratiques terrain ? Alors pour moi, l'idée principale, c'est de rendre les élèves maîtres, et le mot est vraiment choisi, maîtres de leurs apprentissages et des processus d'apprentissage. Et pour ça, on va mettre en place plusieurs leviers. Le premier levier, effectivement, c'est de tout expliciter. En éducation prioritaire, on a des élèves qui sont plutôt éloignés de la culture de l'école, qui ne comprennent pas forcément ce qu'on y fait et les attentes. Donc concrètement, on va expliquer évidemment, expliciter évidemment les consignes, mais on va expliciter aussi ce que ça veut dire qu'apprendre une leçon, comment on s'y prend pour apprendre une leçon. On va expliquer à quoi sert tel type de devoir, pourquoi on leur demande de le faire. On va expliquer quelles sont les attentes du cours, quels sont les objectifs de la séquence. Donc tout ça doit être clarifié pour que les élèves comprennent le chemin sur lequel ils s'engagent. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qu'on va essayer de mettre en place et que j'essaye de faire tous les jours avec mes élèves, c'est restaurer leur capacité, enfin, le sentiment qu'ils ont d'être capables. On a souvent des élèves qui, concrètement, se sentent nuls, qui ont l'impression que de toute façon, quels que soient les efforts qu'ils vont faire, ils n'y arriveront pas. Donc il faut travailler avec eux sur l'estime de soi par rapport à l'école. Moi, je travaille beaucoup en compétences. J'estime que l'évaluation chiffrée, elle n'apporte pas une vraie vision de ce que peut faire un élève. Avoir 12 sur 20, ça veut dire quoi pour un élève ? Je ne suis pas sûre qu'il puisse vraiment l'interpréter. Tandis que travailler en compétences, ça lui permet de comprendre là où il est en réussite, là où il y a encore des marges de progrès à faire. Donc ça, c'est quelque chose que je m'attèle à faire avec toutes mes classes, d'une manière très concrète. On travaille aussi évidemment beaucoup en projet pour donner du sens au apprentissage. Pour vous donner aussi quelques exemples, au lieu de dire aux élèves de troisième, tu sais, ton orientation, c'est important, il faut que tu y réfléchisses, il faut que tu ailles chercher des informations, on va voir sur Internet, on va aux portes ouvertes. Ben non, on est avec des élèves qui ne sont pas forcément très autonomes, qui n'ont pas le soutien familial pour faire ce genre de démarche, etc. Donc moi, dans mon établissement, j'ai créé un club orientation, et avec ces élèves, on crée tous les ans tout un tas de démarches à destination de tous les élèves de troisième, pour les aider et pour répondre à leurs questions et leurs problématiques par rapport à l'orientation. Quand il s'agit de traiter la question d'égalité fille-garçon, ben non, je ne vais pas passer par la sacro-sainte heure où je vais leur dire « Ah, il faut que tout le monde soit sur un même pied d'égalité ». Non, en réalité, je vais faire venir une troupe de théâtre et on va monter des scènes de théâtre-forum avec les élèves dans lesquelles ils vont vraiment s'impliquer et donc comprendre le sens de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est un ressort très fort et qui marche très bien en éducation prioritaire et même ailleurs. Ensuite, je travaille beaucoup aussi sur la collaboration et trouver des ressources dans l'intelligence collective. Les forces et les faiblesses de chacun sont des ressorts pour trouver des solutions à des problèmes donnés. Là encore, je peux vous donner un exemple. Cette année, je suis professeure principale d'une classe de cinquième qui ne sont pas très au travail, voilà, concrètement, et qui ne fréquentent pas le dispositif devoir fait et pourtant est à leur disposition gratuit avec des enseignants pour les encadés. Donc, je leur ai posé ce problème. Je leur ai dit, voilà, vos résultats ne sont pas assez bons. Vous ne fréquentez pas le dispositif. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, collectivement, en heure de conseil de vie de la classe, ils ont décidé qu'ils allaient créer un concours par équipe dans la classe pour aller fréquenter ces dispositifs. Ils ont discuté de toutes les modalités du concours, du petit lot qu'ils gagneraient à la fin, etc. Et résultat, depuis un mois, les chiffres décollent sur la fréquentation du dispositif. Mais ce n'est pas moi qui leur ai imposé ce dispositif. Je leur ai offert l'espace pour qu'on puisse trouver une solution ensemble. et cette situation de les mettre en responsabilité, d'être maître, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment extrêmement important à essayer de générer dans la classe. Et ça crée aussi une relation de confiance avec les élèves qui est précieuse, parce qu'en réalité, elle est aussi au cœur de leur capacité à s'investir dans le parcours d'apprentissage. Et les enseignants, toi et les enseignants en général, ne peuvent pas tout, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il manque pour toi, aujourd'hui, aux enseignants, pour se sentir épaulés dans leur mission de prévention du décrochage scolaire ? Alors, il manque pas mal de choses. Déjà, une reconnaissance de notre expertise professionnelle, il faut bien le dire. Ça, c'est un point important. Des effectifs raisonnables dans les classes, c'est très structurel, mais on ne peut pas faire l'impasse du fait de dire ça. Aujourd'hui, quand on se retrouve avec des classes à 35, prendre en compte la diversité, c'est beaucoup plus difficile. Il nous manque aussi du temps, en fait, du temps en équipe, du temps de formation dans les établissements pour s'emparer collectivement de ces problématiques qui nous touchent tous et sur lesquelles, finalement, on arrive à agir plus ou moins ponctuellement ou individuellement selon nos sensibilités. Mais ce temps de formation à l'intérieur de ces établissements serait extrêmement précieux. Et puis, un de mes rêves, ce serait aussi avoir à disposition un réseau psychomédical de circuit court qu'on puisse activer pour aider face aux difficultés qu'on rencontre dans le décrochage et le désengagement. Parce qu'on a vu dans les résultats que parfois, le désengagement, le décrochage est généré par un événement traumatique pour un enfant dans son année et on a besoin d'avoir un réseau qu'on n'a pas. Et toi, en tant qu'à la fois enseignante, mais tu es aussi mentor sur être prof, tu vois arriver beaucoup de jeunes collègues en éducation prioritaire puisqu'en France, quand on est jeune et inexpérimenté, on est plutôt affecté dans les zones les plus difficiles, c'est-à-dire en éducation prioritaire. Quelle perspective tu as sur leurs besoins et comment accompagner ces premiers pas des jeunes collègues dans ces quartiers difficiles ? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut légitimer toutes leurs questions. En fait, les jeunes collègues, ils ont des questions à 360 degrés qui vont de comment je dois m'habiller pour mon premier cours à qu'est-ce que je dois dire à mes élèves, qu'est-ce que je fais si un tel ne veut pas sortir ses affaires. Donc toutes les questions sont légitimes. Après, les questions essentielles des premières années, elles s'axent autour de deux points. Le cadre, l'autorité, comment je vais réussir à créer, imposer, créer, ça dépend de la façon dont on voit les choses, un climat de classe et de travail serein. Et deuxièmement, ensuite, leurs questions vont être sur la confrontation au terrain. La confrontation au terrain pédagogique, comment je vais faire pour créer un cours qui motive, mobilise mes élèves et la confrontation au terrain social. Qu'est-ce que je fais avec un élève qui vient me dire qu'il ne peut pas manger chez lui le soir ? Qu'est-ce que je fais avec un élève qui vient me dire qu'ils sont quatre dans sa chambre et que pour faire le devoir, ce n'est pas possible ? Donc c'est toutes ces questions qui vont se poser dans les premières années, mais elles se posent encore après pour certaines. mais on y est plus aguerris, on va dire. Et qu'il faut absolument aider, accompagner, écouter, épauler et surtout éviter l'écueil du renfermement et du repli sur soi. Parce qu'en fait, entrer en éducation prioritaire, c'est ce qui ? Et on peut avoir ce réflexe de repli sur soi, de sentiment de ne pas être capable. Et c'est à nous, les enseignants un peu plus aguerris, d'aider les collègues qui arrivent dans le métier. Merci Péguy. On va revenir après sur une série de questions pour toi, sur la question spécifique des élèves en situation de pauvreté, justement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près un an, il y avait un article dans Le Monde qui avait fait beaucoup de bruit sur un enseignant qui avait raconté sur Twitter le fait qu'il y avait une de ses élèves qui l'avait appelée à 7h50 juste avant le DNB pour lui dire « je n'ai pas d'habits pour venir au collège passer mon examen ». Et donc le fil Twitter racontait un peu le désarroi de cet enseignant qui a fini par aller chercher l'élève dans ses habits un peu tout mouillés avec une maman visiblement seule qui travaillait la nuit. et donc une situation parmi d'autres malheureusement et qu'on a pu voir augmenter avec les conséquences de la crise sanitaire. Donc cette année, on a voulu dans ce baromètre faire un zoom sur les questions de privation matérielle et sociale. Donc on a choisi de faire un zoom en prenant et Marine va y revenir un indicateur non monétaire de définition de la pauvreté et pour essayer de comprendre en fait la situation particulière de ces élèves-là et comment les enseignants peuvent agir, pas seuls bien sûr parce qu'il y a toute une équipe pédagogique et il ne s'agit pas de rajouter des missions à des missions qui sont déjà bien nombreuses, mais en tout cas, de comprendre le phénomène et de comprendre le sentiment qu'ils ont dans leur capacité à agir ou non au service de ces élèves en situation de pauvreté, de grande pauvreté. Marine, sur les résultats de ce barrement, sur l'indicateur des élèves en situation de pauvreté ? Alors, comme tu le rappelais, on a choisi d'interroger les enseignants sur un indicateur non monétaire qui était beaucoup plus adapté à ce qu'ils connaissent des élèves. C'est un indicateur qui a été établi par l'UNICEF et qui comporte 14 critères. Je vous ai mis quelques exemples sur la droite de l'écran. Il était demandé aux enseignants d'estimer le nombre de leurs élèves qui étaient concernés par la privation d'un nombre de ces critères qui permettait finalement d'avoir certains seuils et de recueillir le nombre d'élèves qui étaient concernés par des situations de faible privation à extrême privation matérielle et sociale. Ce qu'on observe, c'est que 10% des élèves selon leurs enseignants seraient concernés par des situations de grande à extrême privation matérielle. C'est assez concordant avec des mesures plus directes de la privation matérielle et sociale et aussi des mesures de la pauvreté et des mesures monétaires de la pauvreté. Si on compare les enseignants qui enseignent en REP et les enseignants qui enseignent hors REP, on observe des variations. C'est-à-dire qu'en REP, il y aurait à peu près deux fois plus d'élèves qui seraient concernés par ces situations-là de grande à extrême pauvreté qu'ailleurs. Donc là, vous avez 18% en REP comparativement à 7% en REP. On a également interrogé les enseignants sur des pratiques qui seraient spécifiques à l'accompagnement de la difficulté sociale. ce qu'on observe c'est que comparativement à d'autres pratiques et c'est celles que je vous ai présentées tout à l'heure des pratiques efficaces pour lutter contre le décrochage, motivation, prise en compte de la diversité, enseignement explicite. Ces pratiques-là efficaces sont beaucoup plus répandues que les pratiques qui ciblent spécifiquement les difficultés sociales et pour lesquelles l'effet est encore mal connu. Les bénéfices sont encore mal connus. Je vous ai mis quelques exemples à droite de ces pratiques de ce qu'on entend par ces pratiques qui ciblent les difficultés sociales. Un autre résultat issu d'autres analyses qui nous semblent particulièrement intéressants à vous présenter, c'est que les enseignants qui sont le plus exposés à ces situations de pauvreté sont ceux qui ont le plus recours à des pratiques efficaces. En tout cas, ceux qui déclarent avoir le plus recours à ces pratiques efficaces. Donc, finalement, évidemment, ça pose la question des enseignants qui enseignent dans des contextes plus hétérogènes et la question de leur accompagnement. du coup, pour interroger un peu plus ce lien entre l'exposition à des situations de classe caractérisées par la pauvreté et mises en œuvre de pratiques qu'un enseignement efficace, on a voulu voir un peu le processus intermédiaire qui est lié les deux. On a vu, c'est que dans ce lien-là, il y avait deux composantes essentielles. La première, c'est de se sentir capable d'identifier les situations de pauvreté, les repérer dans la classe. C'est ce que vous voyez en bleu dans l'écran. Et la deuxième, c'est de se sentir capable d'agir sur ces situations. Bien identifier les situations mais si on ne sait pas comment agir dessus, on ne peut pas mettre en œuvre les pratiques les plus efficaces. Et ce qu'on voit en termes d'incidence, c'est que les enseignants, ils sont un peu plus à l'aise, en tout cas, dans leur perception de capacité à agir sur les situations. C'est le lien qu'on voit au niveau de l'incidence élevée et des pratiques efficaces. Par contre, en termes d'identification, ils se sentent un peu moins outillés. Ils seraient 40% à savoir identifier son pauvreté. Et donc là, ça interroge un peu les besoins en termes soit de formation, soit d'identification des situations de population sociale et matérielle chez les élèves pour qu'ils puissent comprendre qu'une situation de précarité a lieu pour leurs élèves. du coup, là, ce serait intéressant d'avoir un peu le point de vue enseignant dans ces pratiques, peut-être. Alors, pratique enseignante Péli, justement, avec ses élèves en situation de pauvreté, comment concrètement, en fait, tu fais pour accompagner ces élèves-là et leur famille dans tes classes depuis 20 ans ? Alors concrètement, la première chose qu'on va faire, c'est signaler. Parce que nous, on les voit dans la classe, il y a des choses qui sont des sortes d'indices, mais on va signaler via l'assistante sociale, l'infirmière parfois, quand on a la chance d'avoir un éducateur spécialisé dans l'établissement, la direction de l'influence pure. Après, on va pouvoir utiliser le fonds social de l'établissement quand les difficultés sont très financières et concrètes. On a un élève qui doit porter des lunettes, par exemple, mais les parents n'ont pas les moyens d'en acheter, on va solliciter le fonds social. Un élève qui n'a pas les moyens d'avoir une tenue de sport adaptée pour aller en EPS, voilà, ce sont des choses que l'on peut faire. Ensuite, nous, concrètement, dans la classe, il faut aussi avoir toujours cette donnée en tête, même si on ne connaît pas la situation individuelle de tous les élèves pour adapter nos pratiques pédagogiques. Je m'en explique, il est par exemple impossible pour moi d'envisager de donner un travail à faire sur ordinateur via Internet à la maison à mes élèves du lundi pour le vendredi. Je leur donnerai obligatoirement 15 jours de temps, de laps de temps pour qu'ils puissent aller utiliser les ordinateurs du collège parce que je sais qu'il y a des élèves qui n'ont pas ce qu'il faut à la maison. De la même manière, je suis enseignante en français, je ne fais acheter qu'un seul livre de lecture, enfin un livre à lire par an à mes élèves et avec un prix très modique, je sais qu'on ne peut pas faire plus et tout le reste, on essaye de le faire financer par l'établissement. Donc, on intègre complètement dans nos pratiques le fait que cette difficulté, que cette pauvreté, elle existe. on va aussi favoriser l'accès à la culture, on va favoriser l'accès à du matériel de l'usage quotidien dans la classe et puis, il faut aussi le dire, il y a l'école de la débrouille. Ça, on ne va pas se raconter d'histoire. L'année dernière, j'ai une élève qui s'est retrouvée à la rue, on s'est tous collectés pour lui trouver des vêtements, des chaussures, etc. En trois jours, on l'avait rhabillé, racheté classeur, cartable, etc. Ça, ça nous arrive régulièrement. Et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour te sentir totalement en capacité d'agir avec et pour ces élèves-là ? Moi, déjà, ce qui me manque concrètement, et je reviens sur cette idée, c'est avoir un tissu psychomédical autour de moi que je pourrais activer. concrètement, ça fait quand même 22 ans que je suis enseignante et à part me tourner effectivement vers l'assistante sociale, etc., ce qui sont des membres de l'établissement et très important. Mais quand j'ai un élève qui se retrouve à la porte de chez lui et sans vêtements, je ne sais pas quoi faire, si ce n'est m'activer moi-même et me dire « Ok, on va faire le tour entre nous de ce que l'on peut faire. » Mais il y aurait un vrai besoin crucial dans les établissements d'un réseau à activer en cas de difficulté. Merci beaucoup. Il est 9h30, vous faites la distance, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, je vois qu'à priori, on n'est pas encore dans la barre de chat. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va couper à 9h30 de tapons de tapons.